Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour le troisième challenge de l'association des artistes peignant de la bouchée du pied, on va dessiner une nature morte. Donc ici j'ai décidé de représenter une plante qui est chez moi, c'est une violette. Et je viens d'abord dessiner au crayon le cache-peau ainsi que quelques éléments de la plante. Et ensuite je viendrai tout simplement la peindre à l'aquarelle. Donc quand on dessine, généralement il faut vraiment se baser sur l'observation. L'observation c'est la clé d'un dessin réussi. Alors ici je viens tout simplement imbiber mon pot d'eau et puis je viens déposer les pigments. Donc en termes de couleurs j'ai utilisé du gris de peine, du mauve et un petit peu de vert. Et je mélange le tout en laissant fusionner les pigments dans l'eau. Et je vais vous montrer. Merci. Alors lorsqu'on dessine un élément, il faut toujours aussi bien observer d'où vient la lumière et d'où vient l'ombre. C'est vraiment deux éléments très importants. Et ici comme on peut le constater, mon ombre vient de la droite et ma lumière vient de la gauche. Je passe maintenant donc à la peinture de la plante en elle-même. On va évidemment s'abstenir de peindre chaque tige, chaque plante, chaque violette une par une. C'est bien évidemment une représentation. Donc on vient dessiner les formes. Il faut vraiment capter les formes qu'on peut trouver. Donc si on voit un triangle ou si on voit un cercle, un losange. Essayez vraiment de le représenter, de lui donner du volume. Comme j'ai fait ici à droite, en mettant une partie beaucoup plus ombragée et une partie un peu plus claire. Laissez des blancs aussi. Les blancs c'est très très important en aquarelle. Surtout que contrairement à l'huile, en aquarelle on ne peut plus revenir par la suite rajouter du blanc. Donc si on oublie de laisser du blanc, tout simplement les blancs disparaissent. Donc on essaye vraiment de garder quelque chose de très aéré et de très épuré. Sous-titrage ST' 501 Ici je viens peindre l'ombre portée. Donc c'est tout simplement l'ombre du pot. Et je viens lui donner une profondeur en commençant avec du gris de peine un peu moins dilué dans l'eau. Et puis petit à petit je le dilue. Et je termine donc en rajoutant quelques éléments de mon sujet. Donc pour lui donner encore plus de relief et de matière. Et puis tout simplement j'aurai fini. En tout cas merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau challenge.